Donc bonjour à tous, c'est peut-être un peu fort, donc on est réunis ici dans cette église pour parler de Java 21. A la fin vous verrez pourquoi c'est un culte. Donc je vais essayer de traduire en anglais mettre des paillettes dans ta vie, même si ça ne marche pas super super bien. Bien sûr tout le monde sait que même si Java 21 est sorti à 3 heures je ne sais plus combien aujourd'hui, vous n'allez pas tout de suite l'utiliser dans les entreprises. Mais si on regarde en même temps le nombre de personnes qu'on fait en sorte que Java 21 marche pour Spring, pour en fait un peu tous les gros serveurs web, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont déjà passé un an, un an et demi à bosser là-dessus. Et il y a des chances que ça soit un peu comme Java 8. Je ne sais pas si vous souvenez que j'avais vu quand c'est sorti. Il y a quand même plein de gens qui l'ont adopté assez rapidement. Donc on va essayer de voir pourquoi. N'utilisez pas ce que je viens de dire, parce que je vais dire beaucoup de bêtises, pour essayer de savoir ce que sera le futur de Java ou votre nouvelle ligne de produit en disant il a dit ça. Donc ça veut dire que dans 6 mois on aura ça. Surtout, surtout parce qu'on va avoir pas mal de preview features. Et les preview features, c'est des previews. Et de temps en temps, ça reste des previews. Donc voilà un peu ce dont on va parler. J'ai mis les slides en anglais juste parce que je suis fainéant. Mais je vais parler en français. Donc on va parler des changements du langage. On va parler des changements de l'API. Et après, on va parler d'un truc où c'est vous qui parlerez, ce ne sera pas moi. Je vais vous présenter la marotte de Oracle actuellement qui s'appelle la plateforme Integrity. Donc on a un premier... J'ai essayé de regrouper les trucs. Alors, je ne vais pas montrer tout ce qu'il y a dans Java 21 parce que ça ferait le catalogue et ce n'est pas hyper intéressant. Et j'ai essayé de regrouper un peu en fonction des thèmes, au moins les trucs dont on parle. Alors, juste pour me présenter. Donc, moi, je suis un enseignant-chercheur et je fais ma recherche sur Java. En fait, c'est sur l'écriture des spécifications de Java. Or, pas tout. Mais, donc, principalement, les projets sur lesquels je travaille, c'est Amber, toutes les features du langage qui sortent récemment, c'est en utilisant ce conduit-là. Et après, un autre projet qui s'appelle Valhalla où bientôt, bientôt, un jour, on a commencé en 2014, donc on a bientôt fêté les 10 ans. Mais on devrait avoir un truc en prévu, donc pas trop. Mais je ne vais pas en parler là. Donc, première chose, on aimerait bien simplifier un petit peu. J'ai appelé ça l'onboarding de Java. C'est-à-dire, soit les premières personnes qui découvrent Java, soit les gens qui veulent juste utiliser Java. Moi, il y a un truc que je trouve un peu dommage, c'est qu'il n'y a personne qui utilise Java pour faire du scripting. C'est-à-dire, pas pour faire du scripting en tant que scripting, mais pour écrire le script Python qui va faire juste un petit truc dont vous avez besoin. vous l'écrivez en Python, puis après, ça ne marche pas sous Windows, puis après, vous n'avez pas la bonne version de Python avec ce genre de choses-là. En Java, on n'a pas ces problèmes-là. Ça marche pareil sous Windows et sous Linux. Ça marche exactement de la même façon. Et on a un certain nombre de features qui ont été rajoutés et qui sont en train d'être rajoutés au fur et à mesure pour essayer de faire en sorte que si on veut écrire un tout petit code de scripting comme ça, on ne soit pas obligé d'utiliser Python, on puisse directement utiliser Java. Donc voilà, c'est à la fois, si je veux enseigner et faire découvrir Java, comment faire pour que ça soit plus simple. Donc c'est un peu l'idée. L'idée, c'est qu'on n'a plus besoin de classe. On peut juste écrire un main et on peut aussi simplifier le main. En termes d'enseignement, c'est vachement important de ne pas voir statique au démarrage. C'est le truc le plus compliqué à comprendre pour les étudiants. Donc si on peut retarder le moment où ils voient le mot clé statique, déjà, on gagnerait vachement. Donc on a une jeppe qui s'appelle 445 et qui est en preview dans Java 21. Et l'idée, c'est que si vous regardez en Java, on a trois niveaux d'encapsulation. On a la classe, on a le package et on a le module. Et en Java, on n'est pas obligé d'avoir un package. Si on fait des trucs simples, on n'est pas obligé d'avoir des packages. Même si on fait des trucs compliqués, on n'est pas obligé d'avoir des modules. Faire des trucs très compliqués pour avoir des modules. Donc on a ça, mais on n'a pas ça pour les classes, en fait, si vous regardez. On n'a pas la classe sans nom. On a le package sans nom. On a le module sans nom. Mais on n'a pas la notion de classe sans nom. Donc c'est ce qu'on veut rajouter. C'est ce qu'il y a déjà dans Java 21, en preview feature, on a ce qu'on appelle la classe sans nom. C'est-à-dire si vous mettez juste des méthodes, automatiquement, le compilateur va rajouter une classe par-dessus. Comment il sait quel est le nom de la classe ? Si le truc s'appelle Toto.java, la classe s'appelle Toto. Ça enlève le .java. Alors, bien sûr, si vous mettez des caractères à la con dedans, ça va râler un petit peu dans votre nom de fichier. Mais de toute façon, votre système de fichier râle aussi si vous mettez des caractères tout bizarres dedans. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a, qui est livrée dans la même jet, c'est simplifier le main. C'est-à-dire faire un peu comme on sait. On sait, on a plusieurs façons d'écrire le main et ça marche. En revanche, non. Pour écrire, jusqu'à présent, il fallait écrire public, static, void, main, string, crochet. Donc on simplifie ça de deux façons. Premièrement, on dit on n'est pas obligé de voir les arguments. Si on n'a pas envie, on n'est pas obligé. C'est le premier truc. Et le deuxième, c'est même on n'est pas obligé d'écrire static. Si on n'écrit pas static, alors automatiquement, le launcher, c'est-à-dire la commande java que vous tapez, elle va appeler le constructeur sans paramètres et après elle appellera le main. D'accord ? Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, on peut avoir des méthodes main d'instance. Alors c'est hyper intéressant pour faire des vrais programmes, mais c'est assez intéressant si on veut faire des petits programmes. Parce que finalement, cette notion de classe, elle n'est pas hyper intéressante. Surtout si le but de la classe, c'est juste de stocker des méthodes. D'accord ? Notez que ça change quasiment rien au fonctionnement. Au fonctionnement. Donc on va partir en démo. Si vous regardez, j'ai juste téléchargé la version qui est sortie aujourd'hui. Donc il y a Java 21 qui ne marche pas, c'est pas une alpha. Alors on peut écrire ça. Alors bien sûr, on a un petit problème technique, c'est qu'il y a plein de features qui ont été rajoutés à Java 21. Et franchement, les gens qui font des vidéos, ils se tournent et ils ne foutent rien. Donc là, habituellement, ce qui se passe la plupart du temps, quand on a une release de Java qui sort, on a la moitié des features qui marchent pour Eclipse et la moitié qui marchent pour IntelliJ. Des fois, on a un truc qui marche pour les deux. Mais là, et IntelliJ et Eclipse, ils sont en retard. C'est-à-dire qu'actuellement, aujourd'hui, il n'y a aucun IDE qui supporte les features du langage. Les API, il n'y a aucun problème. Mais en termes de features du langage, les features du langage spécifiques de Java 21, celles qui viennent d'ajouter, parce qu'il y en a qui étaient des prévues avant, celles-là, elles existent. Mais toutes les features qui ont été ajoutées, il n'y a aucun support des IDE. Quand j'ai demandé aux gens d'IntelliJ quand est-ce qu'ils auront sorti les trucs, j'aurais dit en off, je ne le dirai à personne et tout. Ils m'ont dit on ne sait pas. Et pour Eclipse, c'est censé être demain. Mais il m'enverra quelques features. Donc c'est pour ça qu'il y aura un petit peu de rouge, au moins au début. Donc je ne sais pas si vous savez que on n'est pas obligé d'utiliser le compilateur, on peut utiliser Java, dans la commande Java, directement sur des plans Java. Donc c'est pareil, c'est toujours cette idée de scripting. D'accord ? Si vous ne compilez pas, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va compiler en mémoire et puis ça exécutera après directement. Donc je peux exécuter... Non ? Si ? Ah oui, j'ai même mis plusieurs fois. Donc je peux exécuter du code directement. Comme ça. Alors, comme c'est un mode preview, les modes preview, il faut mettre le enable preview ici. D'accord ? Et il faut dire quelle est la version des sources. Alors pourquoi il faut dire quelle est la version des sources ? Parce qu'on n'a pas exactement les mêmes previews pour chaque truc. Et on risque de se tromper. Donc en fixant les choses, on sait qu'on a la bonne version. Alors notez, le enable preview ici, c'est pour que vous ne publiez pas des trucs qui utilisent le mode preview sur Mainland Central. Globalement. Alors ce n'est pas complètement vrai. Parce qu'il y a des softs qui utilisent les modes preview. Mais on demandera à ce qu'il y ait une sorte de fallback. C'est-à-dire que si jamais il n'y a pas l'API en preview, ça devrait quand même fonctionner sans l'API en mode preview. Donc en fait, quand on fait le enable preview, là ça va taguer toutes les classes qu'on génère en disant que c'est des previews. C'est des classes qui ont été générées et qui utilisent une feature des previews. Pour pas que ça leak dans les codes. Donc si j'exécute, dans noter, ça dit bien hello. Donc déjà, il n'a pas sorti d'erreur de compile. Il a copilé en mémoire et ça a marché. D'accord. Il y a vraiment une classe qui existe. Et comment il a trouvé la classe ? Je lui ai donné un nom bizarre. Il a pris le même nom bizarre. Il a juste retiré le point java. D'accord. Et je demande les access flags. Alors ça, vous connaissez tous cette méthode là. Parce que c'est une méthode de java 20. Ça vous renvoie... Bien sûr, on ne va pas le voir parce qu'il n'arrive pas à compiler. Mais ça vous renvoie un set de tous les flags. Ça vous permet de tester est-ce que c'est public, est-ce que c'est machin. De façon plus facile que l'API qui existait avant où on testait les bitsets. D'accord. Et donc ça m'affiche directement un set de l'ensemble de toutes les flags. Enfin de tous les flags qu'il y a. Donc on voit qu'il génère une classe. Il a marque finale. D'accord. Super, on va faire semblant que ça n'existe pas. C'est un détail de l'aspect. Il est synthétique. Donc il vous dit que la classe elle a bien été générée par le compilateur et pas par l'utilisateur. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est les méthodes synthétiques, les classes. C'est des trucs qui sont marqués comme ça parce que ça veut dire qu'elles ont été générées par le compilateur. Et comme c'est des trucs qui sont générés par le compilateur, vous ne pouvez pas y accéder vous dans le langage. D'accord. Donc ça veut dire que vous ne pourrez pas dans un autre fichier accéder à cette classe là. C'est purement pour du scripting. C'est tout pour cette feature là. Moi c'est une feature que j'aime bien. Vivement qu'elle ne soit plus en preview. Comme ça je pourrais jouer avec mes étudiants. Effectivement, c'est deux features différentes. On a le fait qu'on rajoute des classes et on a le fait que ça marche pour des mains plus simples. Il n'y a rien qui vous empêche de créer une classe et juste avoir un main plus simple. Donc ça c'était le premier truc. Maintenant je vais vous montrer un petit peu de code. Alors je ne vais pas taper le code parce que ça va être un peu long et je vais vous montrer plein de choses. Donc je vais vous montrer du code. Je le modifierai un petit peu après. On va parler d'un truc, c'est en termes de design. Un des trucs qui a été rajouté en Java 17, c'est le fait que quand on a des interfaces, on puisse dire Est-ce que mon interface est ouverte ? Ou est-ce que mon interface est fermée ? C'est un truc assez important en fait quand on regarde. Si on fait une librairie, on aime bien que les gens puissent rajouter eux-mêmes leurs implémentations. Ça serait con qu'on fasse une librairie graphique avec des boutons et qu'on ne puisse pas dire qu'est-ce qui se passe quand on clique. Donc c'est bien qu'on puisse implémenter les interfaces. Mais il y a aussi plein de cas, surtout dans les applications, où implémenter les interfaces, ce n'est pas permettre qu'un développeur puisse implémenter les interfaces d'une application. Ce n'est pas une très bonne idée. Par exemple, si vous avez la caisse d'un supermarché, et qu'il y a marqué on paye en carte bleue et en espèces. Si vous venez avec votre téléphone, ça ne marche pas super bien. Techniquement, il y a plusieurs moyens de paiement, mais ils sont fixés. D'accord ? Donc on a cette notion, en Java, depuis Java 17, on a un mot clé qui s'appelle « sealed », ici. Et « sealed », ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais lister l'ensemble de toutes les implémentations possibles. Alors si les trucs sont dans le même fichier, ça triche et ça les liste automatiquement, parce que c'est dans le même fichier. Le compilateur, il peut regarder toutes les implémentations et les rajouter. Donc en fait, ce que rajoute le compilateur ici, c'est « permit soldier et carrier ». D'accord ? Donc ça veut dire qu'on peut vraiment dire que ce type-là, c'est soit ça, soit ça, et pas autre chose. Notez que ça a un énorme intérêt aussi au niveau des tests. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tester qu'est-ce qui se passe si un utilisateur implémente ce truc-là d'une façon particulière. Parce que finalement, on a figé tous les trucs. Donc voilà, c'est pas vraiment un truc de... Si vous développez une librairie, parce que la plupart du temps, quand on a une librairie, c'est le contraire, on veut que l'utilisateur vienne utiliser votre librairie. Mais pour une application, d'accord ? Où là on sait que c'est soit ça, soit ça, soit ça, soit ça, soit ça. Mais on peut enfin maintenant l'écrire avec le type « sealed », ici. Donc ça, c'est la façon dont on implémente... Je suis en train d'implémenter... J'ai des unités militaires, et puis mes unités militaires, elles ont un entier qui s'appelle « Firepower ». Et j'ai des soldats, et j'ai des carriers qui sont des trucs qui portent des soldats. Je sais pas trop ce que c'est, parce que la Russie n'a pas fait de l'armée. Donc voilà comment on l'écrirait si on écrivait en objet, ce genre de choses-là. Un des trucs qui a été ajouté, qui fait une grosse différence entre Java 17 et Java 21, c'est qu'on peut aussi sortir du modèle objet. On peut sortir de la partie modé... Pas du modèle objet complètement. On peut sortir du polymorphisme. On aura toujours des objets, on aura toujours l'encapsulation, et ainsi de suite. Mais au lieu de mettre un code ici, et après de l'implémenter dans chaque truc... A noter que j'ai triché ici. Comme ici j'ai un champ « Firepower », ça veut dire qu'il va générer un accessor qui a pile le même nom. Donc ça se passe bien. D'accord. Si je commence à dire que mon interface est scellée et que je connais l'ensemble de tous mes cas, peut-être que c'est plus simple de juste avoir une méthode qui liste l'ensemble de tous les cas. C'est ce qu'on fait quand on fait des trucs. Si j'ai plein de règles, je vais lister toutes les règles. Je vais dire dans tel truc... C'est ce qu'on a dans une spécification. On a un beau tableau Excel avec si c'est ça, ça fait ça, si c'est ça, ça fait ça. Donc être capable de réécrire exactement la même chose, c'est assez intéressant. Donc en fait on peut le faire. Donc ici je peux dire, finalement, ma méthode « Firepower », au lieu d'être une méthode abstraite ici et implémentée dans l'ensemble de tous les trucs, je vais directement l'écrire à cet endroit-là. Et je vais prendre en paramètre ma « military unit ». D'accord. Donc si je fais ça, ça veut dire que je vais l'enlever d'ici. Et puis il va falloir que je l'implimente. On pourrait utiliser des instants. If unit instance of soldier. Vous connaissez cette syntaxe ? Ouais, c'est super cool. On n'a plus besoin de faire de cast. Parce que c'était très drôle quand on faisait le cast. Parce que si vous regardez le code généré, il ne le fait pas. C'est-à-dire que le langage vous obligez de faire un cast que la machine virtuelle dirait. Donc, soldier.firepower. Si mon unité, c'est un carrier. Carrier. Alors là, je vais honteusement recopier le code. Alors bien sûr. Il faut que je patche. J'en ai plus besoin ici. Notez que c'est une interface parfaite. C'est mes interfaces préférées. Comme elles n'ont pas de méthode, c'est vachement facile à implémenter. D'accord ? Moins il y a une méthode, plus c'est facile. Alors bien sûr, ici, ce n'est plus une méthode du truc. D'accord ? Donc, je vais dire. Si j'ai une unité, je vais rappeler firepower sur l'unité. Parce que maintenant, c'est devenu une méthode. Alors, on pourrait faire un 2.2. Mais comme la classe, elle a un nom à la compte, ça ne va pas être très joli. Donc, c'est pour ça qu'il râle. D'accord ? Donc, bien sûr, ça veut dire que, ici, maintenant, je vais utiliser firepower de Jane et firepower de mon carrier. D'accord ? Alors, j'ai un petit problème technique. J'ai un petit peu de rouge, là. Qu'est-ce que je fais, là ? On ne va pas faire return 0, non ? Ouais, on va péter une exception. Throw new match exception. Qui a déjà utilisé match exception ? Vous ne savez pas ce que ça fait, match exception ? Moi non plus, à part. C'est normal que vous ne sachiez pas, parce que c'est une API qui a été introduite dans la version 21. D'accord ? On va voir à quoi elle sert exactement. Donc, comme je vous disais, IntelliJ ne supporte pas complètement la version du truc. Les voies d'IntelliJ sont mystérieuses sur ce genre de truc-là. Il y a des trucs qui supportent, il y a des trucs qui ne supportent pas. D'accord ? Et ce truc-là, il ne le supporte pas. Un des problèmes qu'a IntelliJ, c'est parce que cette méthode-là, elle est marquée preview. Et que je n'ai aucun moyen de lui dire que c'est la 21 preview. Alors, techniquement, on a un mode particulier qui est le mode expérimental. Mais le mode expérimental, tu ne peux pas faire un preview expérimental. Ils n'ont pas pensé à ce truc-là. Enfin bon, bref. C'est des trucs d'IntelliJ. Normalement, si je lance ce code-là, en le lançant à la main. Et puis ici, je vais le lancer. Ça devrait marcher. Ouais. C'est exactement ça. C'est ça. Un exemple d'avance, là. Donc, c'est pourri comme code, ce code-là. Alors, pourquoi c'est pourri ? Pourquoi on vous dit de ne pas faire des if-in-stance-off ? Parce que si je rajoute des nouveaux trucs, ici, là, je ne me rends pas compte qu'il faut aussi que je change le code qu'il a. D'accord ? C'est le gros gros bug des if-in-stance-off. C'est que, bah, comme maintenant, ma méthode, elle est plus liée aux objets. Elle peut être n'importe où dans le code. Et donc, quand je vais changer pour rajouter un nouveau sous-type, je ne vais pas me rendre compte qu'il faut aussi que je change firepower. Donc, ce n'est pas la bonne façon d'écrire. D'accord ? Donc, ce qui a été rajouté et qui, maintenant, n'est plus une preview, c'est la possibilité de faire un switch directement sur des objets. Alors, techniquement, on pouvait faire des switch sur des objets pourvu que ce soit des strings. Donc, ça a été étendu et maintenant, on peut faire des switch directement sur des objets de cette façon-là. Notez que c'est exactement la même syntaxe. Je vais mettre des accolades pour voir quelque chose. Et je viens de tout ça. Alors, ça marche presque. Il m'insulte un tout petit peu. Parce que return, ça veut dire qu'on sort de la méthode. Et dans les switch, il ne veut pas qu'on sorte des méthodes. Enfin, c'est exactement les switch avec des flèches. Il ne veut pas qu'on sorte. Il faut lui dire, je veux sortir du switch. Et ça, on a un mot-clé qui s'appelle guild, qui sert pile à ça. Alors, j'en ai besoin que quand j'ai des accolades. Dès que j'ai un body, j'ai besoin d'une façon de lui dire, je sors non pas de la méthode, mais juste du bloc. D'accord ? Et on l'appelait guild juste pour troller tous ceux qui font du python parce que ça n'a rien à voir avec le mot qui est guild. Notez qu'intelligence n'est pas complètement sûr que c'est un mot-clé. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce qu'il aimerait bien que je l'écrive directement sans les accolades. Notez qu'ici, il ne me demande pas de gérer le cas par défaut. Vous avez vu ? Vous avez tous regardé mon doigt. Et vous allez arrêter de faire des defaults. Parce que si je fais un default, je fais des conneries. Notez ici, là, si je rajoute un nouveau truc, on rajoute un. Alors, je vais virer les permis parce que mon compilateur, il les calcule tout seul. Et je vais rajouter un dauphin. D'accord, si je fais ça maintenant, ça ne compte plus. Et ça me dit exactement à quel endroit dans mon code il faut que je change. Donc, il ne faut surtout pas que je mette de default en fait. Parce que si je mets un default, là, ça va continuer à compiler. D'accord. Donc, quand on fait des switches sur des objets, surtout, 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 il ne faut pas faire de default. Même si l'IDE, il n'a pas encore bien compris, il va vouloir vous rajouter un default. Je suppose que c'est ce qui se passe ici. Il ne propose même pas encore. D'accord. Mais donc, c'est quelque chose d'important. Notez que ça ne marche, ce truc là, que parce que la classe, elle est scellée. Si ici, je dis, ma classe, elle n'est pas scellée. C'est-à-dire, n'importe qui peut implémenter l'interface. Là, ça plante. D'accord. Pourquoi ? Parce que n'importe qui peut implémenter l'interface. Et là, je suis obligé d'avoir un default. En fait, peut-être qu'il ne faut pas que je fasse un switch à ce moment-là. D'accord. Je vais faire des switches que si les types, ils sont scellés. Que si les interfaces, elles sont scellées. D'accord. Le fait que ça soit scellé, ça me garantit que je peux tout énumérer. L'ensemble des trucs. Ça rechange vachement au switch sur les énumes, en fait, quand on regarde. D'accord. C'est exactement le même principe. Quand on fait un switch sur les énumes, si on les a tous énumérés, on n'est pas obligé, d'accord, de rajouter le cas par défaut. Enfin, par défaut. Et dès qu'on rajoute une valeur à l'énume, il plante en disant, on va peut-être oublier du réussite. Donc, c'est exactement la même idée. Sauf qu'on fait des switches sur des objets. Et on ne fait pas des switches juste sur des valeurs. Oui, question. Comment s'est testé à runtime ? Comment s'est testé à runtime ? Eh bien, superbe question. Comment s'est testé à runtime ? A runtime, c'est transformé en if instance of. D'accord. Et si jamais il ne tombe pas dans un des cas, il envoie un match exception. Donc, à runtime. Alors, ça dépend ce que tu appelles à runtime. Enfin, le problème que tu as, c'est qu'est-ce qui se passe si ce code-là, il n'est pas dans le même fichier. Et voilà, c'est dans une autre librairie et ainsi de suite. Je vous encourage vivement à ne jamais faire des switches sur un truc que vous ne contrôlez pas. Dans une application, faire des switches sur les objets. D'accord. Bien. Si c'est quelqu'un d'autre qui définit les trucs, finalement, vous allez toujours être à la bourre par rapport à la définition du truc. Donc, ce n'est pas une très bonne idée. Alors, bien sûr, vous pouvez aussi contrôler les deux librairies, il n'y a pas de problème. Mais, techniquement, ce truc-là, c'est plus un truc pour les applications que pour les librairies. C'est vraiment moi qui contrôle l'application d'un côté. Et donc, j'ai accès et au switch, changer le switch, et à la définition des différentes données. Je n'ai pas à réexpliquer les records. D'accord. Techniquement, les records, le principal intérêt, c'est que vous pouvez sauvegarder vos records en JSON, prendre le JSON et le mettre en records direct automatiquement. Donc, ça veut dire que toutes vos données, là, vous n'êtes pas obligé de faire des gater, des setter et des conneries comme ça, et d'avoir les objets à moitié initialisés. Vous pouvez les avoir complètement initialisés. Il y a quelques petits problèmes avec les builders, mais on va faire semblant que ça marche. En fait, on peut faire mieux que ça. Donc ça, c'est pur preview. Donc, c'est une feature officielle de Java 21. D'accord. En fait, on peut faire mieux que ça. Parce qu'il y a un truc qui risque de se produire. On aimerait bien aussi faire une erreur. C'est, qu'est-ce qui se passe si on rajoute des champs ici ? Ben, si on rajoute des champs, en fait, peut-être que le calcul, il n'est pas bon. Bon, là, c'est un peu trop simpliste parce que c'est Firepower. Mais imaginez que vous avez une clé et que vous rajoutez, est-ce que ma clé, elle est dorée ou pas dorée ? Peut-être que vous avez changé votre prix. Donc, finalement, quand on a un changement au niveau, ici, la définition des données, on aimerait bien aussi planter en disant, développeur, qu'est-ce que je fais là ? Ou plutôt, maman, qu'est-ce que je fais là ? Donc, on peut faire ce genre de choses-là. Comment on fait ce genre de choses-là ? Ben, au lieu de faire un case avec le type, d'accord, je peux directement dire, je fais un case sur le type, mais en indiquant les valeurs, ici. Alors, ça a deux intérêts. C'est un premier intérêt qui est, que je vais pouvoir utiliser mon Firepower, Firepower, ici. Mais surtout, l'intérêt principal, c'est que si je mets maintenant, je rajoute, ici, un boolean, un VIP, il va y avoir des souhaits-là, un VIP, ça ne complique plus. Ici. C'est une idée, il faut faire quelque chose. D'accord. C'est quoi l'intérêt ? Ben, c'est, je dois prendre en compte le VIP. Peut-être que je vais l'ignorer, ou pas. Mais il va falloir que je le prenne en compte. D'accord. Ben, noter, on doit avoir une façon de pouvoir ignorer les choses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vous pouviez utiliser Underscore jusqu'à 028. C'est un warning. C'est un nombre variable qui veut dire quelque chose. Donc, en preview, on a le droit de faire ça. Vous savez quand c'est une preview, parce que ça fait du rouge avec IntelliJ. Donc, c'est un truc que supporte pas encore IntelliJ. Mais pour toutes les variables qui ne sont pas des variables de l'API, c'est-à-dire, par exemple, je n'ai pas le droit de mettre Underscore ici, parce que c'est une méthode, ça fait partie de l'API. Mais par contre, ici, là, je suis à l'intérieur du code, ou dans des lambda, s'il y a des paramètres qui ne m'intéressent pas, d'accord, tu peux le marquer Underscore. Au lieu de... Le int ici ? Ah, dans le stream ici. Ouais, mais j'en ai besoin là. Bah, si tu mets un Underscore, tu ne pourras pas l'utiliser là. Parce que le but d'un Underscore, c'est qu'on ne puisse pas l'utiliser là. C'est ça, mais oui. Tu veux dire, si jamais je faisais un calcul qui est toujours 200 ici, alors effectivement, je pourrais dire que ici, je mets un Underscore. Il n'y aura pas de problème. En fait, on a même deux sortes de Underscore. Mais ça, c'est spécifiquement au cas du pattern matching, au cas des trucs là à l'intérieur des cases, qui est intéressant. Que finalement, ici, le string ne m'intéresse plus vraiment non plus. Quand je veux ignorer quelque chose, je peux mettre directement l'Underscore pour les deux. D'accord ? Mais ça, c'est spécifique que l'intérieur du record pattern. S'il y en a plusieurs, tu peux mettre plusieurs Underscores. Ça ne pose aucun problème. Et il ne va pas planter en disant, ah, deux Underscores, je n'ai pas. Parce que ce ne sont pas des vrais noms de variables. D'accord ? Pour ceux qui ont fait de la compile, ils sont visibles, ils ne sont pas mis dans le score. Ça prend trois lignes à implémenter. Il a fallu attendre vingt et quelques années pour l'avoir. Donc ici, je vais remettre autre chose que je peux faire. Quand les types sont compliqués, je peux écrire VAR. Ici, pour dire que finalement, le type est trop compliqué et il ne m'intéresse pas. D'accord ? Donc ça, c'était déjà une preview. C'est pour ça que c'est compliqué. Donc, ce n'est plus une preview. Vous pouvez aussi utiliser VAR. Donc, notez que là, c'est une feature. On ne sait pas si c'est bien ou si ce n'est pas bien de l'avoir. Parce que c'est toujours cool d'écrire VAR plutôt que liste de maps de machin. D'accord ? Qui peut être assez compliqué. Mais en même temps, ça veut dire qu'on ne se rend pas compte si jamais le type change. Ici, là, si jamais mon firepower devient double au lieu d'un int, ça ne compile plus. D'accord ? Donc, je saurai que je dois modifier mon code. Si je commence à mettre VAR, ça peut peut-être marcher sur un malentendu. D'accord ? Donc, c'est le seul truc que j'avais à montrer sur... Donc, tous ces trucs-là, le switch sur les objets. On va mettre ça du pattern matching parce qu'il y a des gens, il y a longtemps, qui ont appelé ça du pattern matching. Donc, on fait pareil. Techniquement, c'est des switches sur des objets. D'accord ? Ça veut dire la même chose. Mais c'est toujours super bien d'utiliser du vocabulaire que personne ne connaît d'autre. Ouais. Ça marche que sur les records ? Actuellement, ça marche que sur les records. Bientôt, ça marchera sur les classes. En rajoutant une méthode spéciale, en disant voilà comment on déconstruit une classe. Auquel cas, on pourra le faire sur le matching du truc. Le gros problème, c'est qu'on est bas d'accord sur la syntaxe. Les discussions de syntaxe, c'est l'enfer. Ouais, au fond, là-bas. Est-ce qu'on peut le faire sur les tableaux ? Pour l'instant, non. La raison principale, c'est qu'il nous manque un opérateur sur les tableaux qu'on n'a pas actuellement en Java. C'est qu'on n'est pas capable de prendre un tableau et de l'envoyer sous forme de plusieurs valeurs. Un truc qui s'appelle spread ou splat, suivant les langages qu'on a. Et ça, on ne peut pas le faire en Java. Donc, on va d'abord introduire ce truc-là. Et une fois qu'on aura introduit ce truc-là, alors on pourrait le faire au niveau des records. Pareil pour les listes. On aimerait bien être capable de prendre une liste et dire « Ce qui m'intéresse, c'est les deux premiers paramètres et le reste, je m'en fous. » Ou ce genre de choses-là. Peut-être qu'il y a une jeppe sur les tableaux. Ouais, il y a une jeppe sur les tableaux qui dit qu'il ne faut pas faire comme on a dit qu'on faisait. D'ailleurs, on a essayé un truc et on s'est rendu compte qu'en fait, il manquait l'opérateur spread. Et donc, ça ne serait pas logique d'avoir un pattern qui marche avec l'opérateur spread, mais dans ton langage, que tu ne sois pas capable d'utiliser l'opérateur spread. Par spread, je veux dire un opérateur qui prend les valeurs de cases de tableau et qui fait comme si elles étaient séparées par des virgules. C'est-à-dire l'inverse de l'opérateur trois petits points des varags. D'accord ? Ça y est en JavaScript, mais ça y est pas en Java. Donc, on va d'abord introduire l'opérateur spread. Et pareil. Hein ? D'accord ? Euh, non. Mais si tu tapes sur Google JEP, espace 0, tu les as toutes. Mais elle doit s'appeler Eurepattern ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr qu'elle soit sous forme de JEP. La façon dont on fonctionne, c'est d'abord, on fait un beau markdown. On se met d'accord et après on fait une JEP. Si ça se trouve, c'est resté à l'état de marque d'avant. Je ne suis pas complètement sûr là-dessus. Oui ? Si un des champs est un record, c'est un autre record, on peut lui poser aussi ? Alors, si un des champs est un record, oui. Oui, on a le droit de faire des trucs qui... Ouais. Pourquoi un case nul ? Alors, on peut faire un case nul. Par défaut, effectivement, en Java, si vous faites juste un switch et que vous lui envoyez nul, ça plante. Parce que ça marchait comme ça pour les switches sur les strings et on veut garder la compatibilité. Et effectivement, on peut rajouter un case nul ici. Et si on rajoute un case nul, automatiquement, il va accepter nul. Si vous ne mettez pas de case nul, ça ne marche pas. D'accord ? Et le case nul, on peut mettre où on veut. On peut aussi faire ce genre de choses-là. D'accord ? Alors, bien sûr, après, il ne va pas compiler parce que là, Firepower, il est défini pour lui, mais il n'est pas défini pour lui. Un des trucs qu'on peut faire quand on a des underscores, c'est sortir plusieurs trucs. Parce que quand on a des underscores, on ne les ajoute pas. Donc, on peut mettre des virgules entre plusieurs trucs pourvu que ce soit à table des trucs et des underscores. Donc, effectivement, il y a tout un tas de trucs. On peut faire des WEN aussi. On peut dire, je veux voir le soldat, mais que s'il a Firepower supérieur. On peut faire ça comme ça. WEN Firepower supérieur à 200. Alors, après, ça risque... Là, il a un léger problème technique avec le... C'est quoi ? Voilà. Là, il ne va pas compiler parce qu'il va me dire qu'est-ce qui se passe s'il y a un soldier qui n'a pas un Firepower supérieur à... Il n'y a aucune règle qu'il prend. D'accord ? Et l'autre chose, c'est... Les WEN doivent toujours être avant les trucs qui n'ont pas de WEN. Ça, ça compile. Mais si jamais, je le fais dans l'autre sens. D'accord ? Là, ça ne compilera pas en disant, tu es déjà ici, donc tu ne peux pas aller là. C'est exactement les mêmes règles que pour les catchs. Si c'est couvert par celui du dessus, ça ne compile pas sur celui du dessus parce qu'il n'est pas atteignable. Je présuppose qu'il n'y aura pas tant de WEN que ça qui seront utilisés. Mais c'est quand même bien de l'avoir. C'est l'extérieur, là. C'est l'extérieur, par exemple. Si on voulait... Ah ouais. Alors ça, c'est un point qui était dans une preview et qui ne l'est plus eu après. J'explique pour tout le monde. Avant, on pouvait écrire ça. Ça voulait dire qu'on pouvait extraire les trucs et en même temps stocker le solder dans une variable. Brian Goode, je pense que personne ne va écrire ce code-là. Je vais éduquer ce nom. C'est pas hyper... Il y a un autre truc qui est problématique, c'est où est-ce qu'on met le final. Parce qu'il y a des gens qui veulent mettre des finales partout sur les variables locales alors que les compilateurs les virent. Mais ils veulent quand même mettre des finales sur les variables locales. Même si le compilateur, il les ignore complètement. Où est-ce qu'on met le final ? Techniquement, il faudrait le mettre là. Pour l'instant, on fait semblant qu'on n'a pas le problème. Mais on sait que c'est des cas qu'on va gérer. Peut-être qu'on va introduire une syntaxe spéciale, par exemple, as, final, solder ou quelque chose comme ça. Mais il va nous falloir une syntaxe particulière pour ça. Si personne râle, on fera semblant que ça marche très bien et que Java c'est splendide. Quand on design des features, il y a toujours des trucs qu'on ne couvre pas. Et c'est une très mauvaise idée de dire on va couvrir tous les cas. Parce qu'on fait un langage très très compliqué. On sait, ça s'appelle C++. C'est-à-dire, ils ont commencé à faire Ah ouais, mais il nous manque ce cas-là. Hop, on le rajoute, on le rajoute, on le rajoute, on le rajoute. Et après, c'est l'enfer. Il y a des fois, il faut savoir aussi, quand on fait une feature, dire bah non, on ne le supporte pas. Et t'es obligé d'écrire solder, solder, et tu vas mettre tes points, machin. C'est pas si grave que ça. Mais il y a des fois où, effectivement, tu ne pourras pas écrire cette syntaxe-là. Parce que t'as à la fois besoin du contenu, du truc, et à la fois besoin du solder. C'est la réponse actuelle des choses. Donc, voilà un peu ce que je voulais montrer. Donc, je ne voulais pas montrer tout l'aspect de comment les switches marchent, machin, et ainsi de suite. Parce que c'est un peu bourrant. Mais, je pense que cette idée de dire, mes interfaces, elles peuvent être scellées, et voilà tous les cas possibles. Et je peux lister tous les cas possibles. Et donc, on a un coup d'œil voir assez rapidement comment sont gérés tous les cas. Je pense que c'est quelque chose d'assez intéressant. Pareil, pour des applications. Pas forcément pour des librairies. Il y avait une autre question ? Ouais. Tu peux toujours mettre des constantes, mais pas si c'est une unit. Si tu crées des enums, par exemple, tu peux faire des cases sur les valeurs de l'enum. C'est un enum qui implémente l'interface. Tu peux le faire au lieu de... Ici. Ici. Ah oui. Si je n'écris pas bon droit, ça ne marche pas. D'accord. Ici, je peux écrire case.to.joe. Et c'est censé marcher. Bon, j'en ai 21. C'est un cas qu'on avait oublié dans les anciennes previews. Et non, c'est pas... Je crois que c'est mon preview. Voilà. N'oubliez pas mon slide numéro 1 ou 2, là. Ne croyez pas ce que je dis. Allez regarder. D'accord ? Ma tête n'est pas suffisante pour toutes les specs qui existent. Mais voilà, c'est comme ça qu'on est censé le faire. Ça veut dire que, aussi, jusqu'à maintenant, quand on faisait des switches sur les enum, on ne pouvait pas préfixer par le type de l'enum. Et maintenant, on peut. Pour ce cas ici. Et puis, on... Voilà. Quand on met une feature dans un truc, on la met dans tout le monde et on ne la met pas juste dans un cas. C'est bizarre. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu déclare une méthode default ? Une méthode statique ? Ouais. Ouais. Tu veux dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai quand même envie d'avoir une méthode ici, default int firepower, d'accord ? Qui va faire un... Alors... Appelez la bonne méthode sans que ça soit récursif. On va faire semblant que... De this. Comme ça ? Non, parce que là, je lui ai mis explicitement... En fait, si tu lui fais ctrl-clic, il trouve bien que c'est celle-là. Je l'ai explicitement... Voilà. Si tu écris ça, par contre... D'ailleurs, IntelliJ, il... Pourquoi il le met sur this ? Ah oui, parce que... Mais je crois qu'il... Ah non, je le fais pas. Il y a des endroits où IntelliJ, il fait des warnings en disant, attention, c'est récursif et on a oublié la condition. Mais apparemment, pas là. Oui. Pourquoi tu veux définir des méthodes dans les interfaces ? Il y a une bonne raison, hein, ctrl-espace marche. Mais techniquement, c'est un truc que tu veux pas forcément avoir. L'idée, c'est que tu définis tes données d'un côté. Je définis mes données. Je passe un peu de temps pour bien définir mes données parce que je sais que quand je les définis mal, tout le reste du code, je vais devoir le jeter. Donc je définis mes données proprement et puis après, j'implémente tranquillement les choses. Pourquoi tu devrais remonter les trucs dedans ? Oui, non, mais tu vas peut-être pas la mettre là. Tu vas la mettre dans le module qui sert à calculer la puissance de feu et est-ce qu'ils sont morts et... Là, effectivement, comme je veux que ça tienne sur pas beaucoup, je l'ai mis n'importe où. Autre chose que je veux vous montrer, c'est qu'on a un truc un petit peu marrant. On peut faire de l'interpolation de chaîne de caractère. Sinon, je peux écrire ça. str. machin. Et ça, qu'est-ce que c'est censé faire ? C'est censé faire de l'interpolation. C'est-à-dire, maintenant, à l'intérieur ici, je vais pouvoir accéder aux variables qui sont définies au-dessus. Alors, la syntaxe est... Je veux pas vous influencer. La syntaxe est super géniale. Voilà. Et ici... On va écrire... Et donc, ici, j'ai plus besoin d'écrire des trucs. Je voulais vous montrer... On peut juste mettre une variable. C'est peut-être mieux de mettre une variable et puis après... Mais je voulais vous montrer qu'on pouvait aussi appeler directement des méthodes dedans. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas testé. Il me manque une parenthèse en bas. Ah, ouais, là, j'ai un printf que j'aurais dû retransformer en println. Et donc, effectivement, il me manque un truc ici. Ah, une erreur. Ah, oui. Finalement, la méthode par défaut, c'était peut-être bien. Encore une erreur. Suite, je suis un unit... Ah, j'ai laissé un WEN qui traîne quelque part. Non. Est-ce que j'ai pas obligé de l'importer ? Non. Il est auto-magiquement importé. C'est à cause de l'ENUM. Merci. Au revoir, Toto. donc si je relance, il me râle dessus que j'utilise des trucs en preview parce que str machin c'est un preview mais on voit que ça affiche bien les trucs correctables. Alors ça marche avec les chaînes de caractères normales, pas uniquement celles qui ont 3 bignons. Donc str il est automatiquement ajouté mais en fait j'ai d'autres, j'en ai d'autres qui existent, j'en ai un qui s'appelle fmt qui existe pour format et qui va utiliser les mêmes trucs que les trucs du c. Alors par contre si j'utilise fmt il va falloir que je l'importe, il n'y a que str qui est importé automatiquement. Alors où est-ce qu'il est ? Format, je ne sais même plus comment il s'appelle en plus. Il doit s'appeler quelque chose comme ça, il doit être dans utile plutôt que dans langue. Ça a l'air marcher. Ah oui donc ce qui m'intéresse ce n'est pas le format de processeur mais mon format processeur il a une variable statique qui s'appelle smt et je peux faire un import statique du truc. Et ici, devant, je vais pouvoir rajouter comment je veux le formater pour son 4D par exemple. Je ne sais pas si vous avez vu mais là j'ai quelques espaces, là j'en ai plus. Bon ma démo n'est pas super géniale. Qu'est-ce qu'on peut rajouter ? On ne peut pas mettre des tirets juste à cet endroit là et ça met des tirets devant non ? Un zéro il va rajouter des devant. Quand c'est des floats, c'est sûr. Ah ouais ? Essayons. Moi je ne suis pas un spécialiste du formatage. Oh, elle est trop géniale. Ouais. Donc ça veut dire qu'on n'a pas uniquement un interpolateur pour les strings mais on peut écrire soi-même ses propres. Donc je vais vous montrer un exemple. Par contre, je ne vais pas le taper parce que c'est un peu... On peut s'écrire son propre string template processor. Notez que pour l'instant c'est un peu mal branlé parce que le truc qui est important c'est le processeur mais si vous regardez c'est une classe interne de string template. Peut-être que ça doit être fait dans l'autre sens. Peut-être ça va changer. Alors c'est quoi un string template processor ? Ici j'ai écrit mon fire processor. Et il fait quoi mon fire processor ? Il prend des valeurs et il appelle firepower dessus. Il est resté dans le thème. D'accord ? Alors c'est quoi un processeur comme str ou fmt ? D'accord ? C'est quelque chose qui prend un string template en paramètres. Alors c'est quoi mon string template ? J'ai deux informations sur mon string template. J'ai un truc qui s'appelle les fragments et un truc qui s'appelle les values. Les fragments c'est les morceaux de chaînes de caractères et les values c'est les valeurs des objets qu'il y a en intermédiaire. Et normalement je dois avoir un fragment de plus que les valeurs qu'il y a. D'accord ? Et donc après, par exemple ici je peux faire un système .out de... J'aurais utilisé str pour dire le fragment c'est le fragment et value c'est le... C'est juste un print de debug. D'accord ? Et j'ai même une méthode qui s'appelle interpolate. Je lui donne les fragments, je lui donne les valeurs, et ça me recrée la chaîne de caractères quand elle se remonte automatiquement. Donc ici je prends mes valeurs, je crée un string, et je vais appeler firepower dessus. Et vous voyez le gros bug de la spec ? C'est que ça prend des objectes en paramètres, toutes les valeurs sont des objectes. Donc je vais la caster. J'ai aucun moyen en fait, quand je déclare mon processeur ici, de dire c'est un processeur que le military unit. J'ai essayé de demander d'avoir ça. Mais non. Je suis pas vraiment pour... C'est comme ça, l'inspect est comme ça actuellement. Et donc ici ça veut dire que je peux passer jane et le carrier, et automatiquement il va m'appeler la méthode firepower. Et si je passe ici un entier, ça plantera avec un classcastexception à cet endroit là, au lieu de ne pas compiler. Oui. Hurleur. Oui mais tu devrais pouvoir choisir... Enfin, c'est très très bizarre comme ce truc. On est d'accord que Java c'est un langage typé. Bah là tu peux tout typer, sauf les types des valeurs du processeur. Tu peux typer le type de retour. Tu peux même typer les exceptions qui sont renvoyées. Mais tu peux pas typer les valeurs. Non, ils ont repompé la façon de faire de Groovy. Sans se dire, oh c'est pas hyper adapté à Java en fait. Parce que c'est la même façon de faire que Groovy. C'est une bonne idée de repomper des trucs sur des langages qui existent depuis 2000 et des douettes où les gens sont super contents. Mais peut-être qu'il faut dire... En fait, Groovy c'est un langage dynamique. Java c'est un langage qui est statiquement typé. C'est pas exactement la même chose. Peut-être qu'il faut qu'on l'améliore un peu. Alors, briangutz at oracle.com Vous envoyez un mail en disant Comment ça se fait qu'on peut pas typer les paramètres ? Vous dites pas que c'est moi qui vous les dit. Mais voilà, on le voit tout de suite quand on écrit du code. On voit tout de suite quand on écrit du code qu'on a des castes pas beaux qui apparaissent. Qui sont pas trop géniales. On a un autre problème aussi, c'est que c'est très lent. Comme tous les trucs sont dynamiques. Alors c'est pire que ça. STR et FMT sont très rapides. Parce que dans le compilateur il y a des Oh c'est STR alors je vais faire ça. Ou Oh c'est FMT alors je vais faire ça. Et si vous écrivez votre processeur, bah y'a pas dans le compilateur un truc qui dit Oh c'est le processeur de John donc on va faire comme ça. Donc en fait, si vous faites des tests sur STR et FMT, ils sont très rapides. Entre autres, FMT est bien plus rapide que String.format. Mais bien bien plus rapide. D'accord ? Genre entre 10 et 20 fois plus rapide. C'est énorme là. Enfin c'est le contraire, c'est String.format qui est très lent. C'est pas grave. Mais malheureusement pour les processeurs qu'on écrit, ils sont assez lents. Donc c'est super, on a une super feature. Où on est obligé de rajouter des casts et en plus c'est lent. C'est fini ? Quatre minutes. Non, quatre minutes c'est fini. Mais en deux parce qu'après il faut faire le système d'avis. Alors je vais retourner sur les slides que... Aaaaah ! Donc le pattern matching, on a parlé de tout ça. D'accord ? On a vu qu'il ne fallait pas faire des if instance of. Parce que ça ne marchait pas bien. Il ne faut pas avoir de default. D'accord ? Sinon ça ne marche pas bien. C'est plus simple. On peut aussi décomposer les records complètement. Ça ne marche que pour les records. D'accord ? C'est quelque chose qu'on a vu. On peut mettre des vars si on a envie. Ça marche. On peut mettre des underscores. Donc soit mettre les underscores que sur le nom de la variable. Ici là. Soit même mettre un underscore sur la partie complète. Du truc si ça ne nous intéresse pas. Les underscores par contre c'est des previews. Tout le reste ce n'est pas en preview. Mais les underscores ils sont en preview. Et donc on fait ce qu'on appelle du data oriented programming. C'est à dire on dit finalement... Si vous regardez la programmation objet. On dit plutôt le code c'est le truc le plus important. C'est ça qu'on veut réutiliser. Or là on est en train de dire. Finalement les données sont plus importantes. D'accord ? Donc c'est à ce moment là qu'on sait. Est-ce qu'on va utiliser du polymorphisme. C'est à dire des méthodes abstraites sur les trucs. Ou est-ce qu'on va utiliser des switches. Si vous êtes dans un cas où vos données sont plus importantes. Que le code que vous allez écrire dessus. Alors vous allez plutôt utiliser des records et des types scellés. D'accord ? Dans l'autre sens si vous voulez qu'un utilisateur. Enfin si les types sont ouverts. Que vous voulez qu'un utilisateur puisse implémenter. Là vous n'aurez pas le choix que de mettre des méthodes abstraites dans vos interfaces. Puisqu'il faut indiquer quel est le contrat exact. Pour les choses. Donc on a vu les strings template processor. Je suis super content de mes petits bonhommes. D'accord. STR est auto-importé. On n'a pas besoin de l'importer. On présuppose qu'il y a quelqu'un qui ne va pas être suffisamment bête. Pour appeler sa classe STR. Si vous appelez votre classe STR. Elle est prioritaire. C'est comme s'il y avait un import statique automatique. D'accord ? C'est le même principe que les import statiques. On a FMT. On peut écrire son propre template processor. Mais on se retrouve à faire des beaux casts en milieu du truc ici. Burk. Et voilà je voulais arriver à ce point là. Donc là qu'est-ce que j'ai écrit ? Ben j'ai écrit des plus. Ici qui est l'ancienne façon de faire. J'ai fait un STR, hello et un message. Ici. Et j'ai créé un truc qui fait la même chose que STR. Donc en fait mon processeur comme il n'a qu'une seule méthode. Je peux le voir comme une lambda et faire des deux points deux points dessus. C'est une interface fonctionnelle. D'accord ? Et de là je lui dis juste. T'appelles string-template.interpolate. Globalement c'est le même boulot que ce que fait STR. D'accord ? Et malheureusement quand j'exécute. macro-contentation ou utiliser STR ça va à la même vitesse. Alors c'est garanti que c'est à la même vitesse. Parce que si vous regardez le white code c'est le même. D'accord ? C'est ce que je vous disais. On a un beau cas dans JavaC qui dit. Si c'est STR on le génère comme ça. Et malheureusement si on le fait à la main. Si on crée son propre processeur à la main. Bah on perd l'âge en temps. Notez que j'ai rien fait qu'appeler interpolate. J'ai pas vraiment fait un... Il fait rien mon truc. Juste appeler la méthode. Donc on me dit dans l'oreillette que c'est le moment de switcher. Donc historiquement si on regarde en Java. Les collections en règle générale. Elles changent la plupart du temps. Quand on introduit des grosses features. Parce qu'on veut que les collections supportent les grosses features. Et au moment où on fait ce genre de choses là. On se rend compte que. Bah les collections. Elles étaient pas si bien implémentées que ça. Et on les réimplémente complètement. Donc si vous regardez par exemple HMAP. Il y a une version qui est. La première. Qui était pour le 1.2. Quand les génériques sont arrivés. On fait. C'est quoi ce code. Pour le 1.5. Puis quand les lambdas sont arrivés. C'est quoi ce code. Là c'est un truc un petit peu différent. L'idée c'est pas. D'avoir des nouvelles implémentations. Et ce genre de choses là. L'idée c'est que. C'est de corriger un peu. Des petits bugs. Déjà un truc. Qu'en mettent tous les étudiants. Sur liste. Y'a pas de get first. Et get last. C'est complètement stupide. Voilà. Bizarrement les étudiants. Arrive à faire get first. C'est get 2.0. Mais get last. Ils prennent toujours. Size au lieu de size moins 1. Et ça marche pas. Ce qui est quand même très bête. Je parlais de ce. Tout au début. Après. D'accord. Comment on parcourt. Une liste en sens inverse. Ça serait quand même bien. D'avoir une méthode. Reverse. Qui prend pas tous les éléments. Et qui les reverse. Qui voit la liste. A l'envers. Parce qu'on va pas bouger les éléments. Ils sont déjà dans la liste. D'accord. Juste faire une vue. Pareil. Sur link. Link cache set. Link cache map. Globalement. C'est une table de hachage. Plus une liste chaînée. Mais on peut accéder à la partie table de hachage. Mais on peut pas accéder à la partie liste chaînée. C'est très cool. Si on pouvait avoir un get first. Et un get last. Et pareil. Sur un link cache set. Si on pouvait faire reverse. Donc globalement. On veut rajouter des méthodes. Ça peut être compliqué. Puisqu'on a les méthodes par défaut. On peut rajouter des méthodes. Relativement facilement. D'accord. Et on se rend compte. Que. On a quand même une notion. De. Premier élément. Dans un certain nombre de collections. D'accord. Ça veut pas dire. Que c'est le premier élément. Qu'on a inséré. Ça veut dire. Que c'est le premier élément. En fonction de la définition de la collection. D'accord. Si les trucs. Qui sont triés. Le premier élément. Ce n'est pas le premier inséré. D'accord. Mais on a quand même une notion d'ordre. En fait. D'accord. Si vous regardez. Techniquement. Il y a un truc qui est assez marrant. C'est que si vous prenez une collection. Que vous lui demandez. Donne moi ton splitterator. Qui a déjà fait ça. C'est un peu drôle. Ce qui est un truc qui est marrant. C'est que sur les splitterator. On peut demander plein de choses. Et entre autres. On peut demander toutes les caractéristiques d'une collection. On peut savoir si elle est ordonnée. On peut savoir tout un tas de trucs. Donc c'est des choses que les collections savent. Mais qu'on n'avait pas forcément au niveau des API. D'accord. Donc c'est l'idée un peu. De ce truc là. Donc pareil. Je vais montrer du code. Ça ira plus vite. Donc l'idée. J'ai repris mes histoires de soldats et de carrières. D'accord. Donc l'idée. C'est que si j'ai une liste ici. Units c'est une liste. Je peux faire get first. Et ça marche. Je sais que vous ne me croyez pas. Donc je vais le faire. Ah. Il y a un artiste lâcher le micro. Notez que ça a marché. D'accord. Et mon premier soldat. C'est Joe. Mon dernier soldat. C'est Jane. D'accord. Donc c'est mon get first et mon get last ici. C'est génial. Non. Bon. Vous êtes difficilement impressionnable. On va dire. Je ne peux pas courir en ordre inverse. Je prends ma liste et j'appelle reverse dessus. Ça on peut se dire. Ouah. Mais ça doit être hyper coûteux. Bah non. Parce qu'il y a une personne qui a passé six mois à faire en sorte que ça soit optimisé. Et qu'on ne paye pas le coup d'appeler le reverse. Ça a été long et pénible pour lui. Je pense que tout le monde peut le remercier. Mais en fait si on écrit ça. Ça parcourt à l'envers. Comme si on utilisait un itérateur à l'envers. Et ça marche. Directement. Sans surcoût. Est-ce que quand tu dis ça a été pénible pour lui. Ça veut dire qu'est-ce qu'il a envie de faire ? Bah il est obligé de regarder comment la VM optimisait les choses. Se rendre compte à quel endroit le truc il n'était pas optimisé. Et comment il fallait réécrire le code. Et il continue parce qu'il est en train d'optimiser le liste.off et le map.off pour que ça fasse la même chose. Alors en fait si vous regardez il y a des gens qui sont employés par Oracle. Même c'est pas par Oracle. Il y a des gens dans l'OpenJDK dont leur boulot est juste de faire des micro-optimisations. Mais comme c'est des micro-optimisations que dans du code que tout le monde utilise. En fait ça vaut vachement le coup. Donc il y a une personne dont le boulot est de faire en sorte que. Arriver au main ça soit le plus rapide possible. C'est son boulot. C'est cool comme boulot. Donc là notre fiche et son vrai boulot c'est juste de faire ça. Voilà donc c'est pas des gros trucs. D'accord cette idée là. Alors maintenant on va faire un petit puzzle. Le point interrogation à votre avis s'affiche quoi ? Donc je prends une linkedHMap. Je dis que fou il vaut 3. Je dis que barre il vaut 42. Je demande quelle est la valeur de fou. Avec un get. Vous êtes d'accord que c'est plus ou moins 3. Ça devrait être bon cette partie là. Et après je demande donne moi la première entrée. C'est cool parce qu'en fait on peut lancer le code. Il faut voir ce que ça fait. Bar égale 42. C'est à cause de ça là. Access order vrai. Qu'est-ce que ça dit ce truc là ? Ça dit. Dès que tu accèdes à un élément. Je vais le mettre à la fin de la liste. Pourquoi il y a ça ? Qui utilise ça ? Personne. Mais c'est assez embêtant. Ça veut dire que first ici. C'est pas le premier élément. C'est le premier élément. En fonction de la sémantique définie. Par link.tachmap. Je vous rassure. Il n'y a que link.tachmap qui est tout bizarre comme ça. D'accord ? Il n'y a pas d'autres classes aussi bizarres que ça. C'est parce qu'en fait quand tu fais ton get ici. Quand tu fais ton get fou. Automatiquement il fait mes fou à la fin de la liste. Ça te permet de faire. Tu sais dans les softs. Tu as les recent entries ou les recent files que tu as ouverts. Ça te permet d'implémenter ça facilement. Est-ce que ça devrait être dans le JDK et pas dans une libre à côté ? Par défaut c'est false. Donc par défaut ça se comporte normalement. C'est le premier que tu as rentré qui est le premier qui est envoyé. Donc ici je mets false. Et que j'essaye de relancer mon truc. Là il m'est bien fou égal droit. Ça marche. Il n'y a pas de problème. C'est juste que j'ai des options bizarres. Alors bien sûr là c'est bon. Parce qu'entre ici et là. J'ai deux lignes. Donc je vais trouver le bug. Mais si je crée ma link. Hmap là. Et que je fais mon first entry là-bas. Ça va être fun. Le truc qui nous sauve. C'est que personne ne se connait cette option. Donc vous allez tous effacer ça de votre cerveau. Et ça va marcher. Alors c'est marqué dans la spec. Si vous lisserez la spec. Mais les gens ne lisent pas en fait en règle générale. Ce genre de choses là. Donc une sequence collection. C'est une nouvelle interface. D'accord. Qui dit. C'est une collection avec un ordre. Mais l'ordre il peut être défini en disant. C'est l'ordre d'insertion. C'est l'ordre parce que c'est trié. Ou c'est l'ordre d'accès. Parce qu'on a link. Hmap. D'accord. Donc c'est une vraie interface. C'est une interface qui va être commune entre les listes. Les decks. Les double-handed queues. D'accord. Donc mon sequence collection. C'est un truc qui va être entre collection. Et liste. Queues. Et sortez de cette. Notez que ce n'est pas une preview feature. Ça marche directement. Ça marche en dessous. Le monsieur qui implémente ça c'est un chef. Ça parle pas en preview. Non c'est pas ça. C'est que c'est. Quand on inserte des interfaces en plein milieu du truc. Si on met les trucs en preview. Tous les trucs en dessous. Ils sont preview. Donc, personne peut utiliser un registre. Donc il n'y a pas de jour. Techniquement. C'est un code qui a quand même été testé. Pendant un an. avant de venir, c'est pas n'importe quoi donc on a ça pour les collections, en fait on a la même chose pour les maps, on a aussi des sequence maps, et donc on a la méthode first-stand-tree que je vous ai montré tout à l'heure et la stand-tree, d'accord, plus la méthode reverse pour voir les maps dans l'autre sens, et donc linked hash-map implémente sequence-map maintenant il y a un truc marrant sequence-map c'est une map d'accord, si je demande keyset, de ce truc là ça doit renvoyer un set mais qui conserve l'ordre avec notre définition bizarre d'ordre donc j'ai aussi besoin d'une troisième interface j'ai besoin de sequence-set dans le cas où je veux accéder à keyset et mais en fait je peux même pas redéfinir keyset parce que si je redéfinis keyset c'est qu'il y a quelqu'un ici qui derrière linkedash-map redéfinit keyset avec pas une sequence map, ça plante donc j'ai une méthode sequence-keyset qui lui me renvoie à une sequence set est-ce que tout le monde connaît navigable map ? non qui a utilisé navigable map ? ouais, trois personnes d'accord ces interfaces elles vont faire la même chose personne ne va les utiliser les gens vont utiliser les méthodes de ces interfaces là mais ces interfaces personne ne va les utiliser c'est ce que j'ai essayé de dire au monsieur mais j'ai pas réussi d'accord c'est le typiquement la plupart du temps ce qui est important c'est vraiment les méthodes qu'on accède dessus on va rarement dire j'ai une API dans laquelle je peux envoyer une liste ou un sort-tête set donc je vais utiliser l'interface commune essayer de réfléchir à quand est-ce qu'on veut avoir une interface commune à liste et à trisette après on peut demander quel est le first and last ou reverse c'est quand même intéressant mais d'autant valeur de retour multiple de retour que d'autant tu fais des collections si tu renvoies ça à un utilisateur globalement il va faire ok c'est une collection mais c'est quand même qu'il est ah non on t'a renvoyé une collection et t'as plein de problèmes avec ce truc là c'est que maintenant si tu commences à utiliser ce soft là et que tu renvoies une séquence collection d'accord qui va la prendre en paramètres t'as déjà des API qui utilisent ce truc là bon non tout le monde va considérer que c'est une collection ouais est-ce qu'il y a des collections qui font parce qu'il y a des séquences oui set tous les set par exemple ne sont pas des séquences collection puisque quand tu ajoutes un élément à un set il peut réordonner enfin tu vois H7 par exemple comme tu peux réagrandir ta table de hachage ça change l'ordre à chaque fois il n'y a pas vraiment une notion d'ordre dans les H7 donc ce n'est pas des séquences collection sinon globalement à peu près tous les autres sont des séquences collection ah trop je m'en vais un on va juste dire que c'est le micro qui est un problème ouais donc je ne suis pas complètement sûr que c'est vachement bien d'avoir mis des interfaces après des interfaces qui ne sont pas utilisées il y en a plein dans le pays des collections on ne les montre pas aux étudiants donc personne ne les utilise et ce n'est pas que ça serait le premier problème à résoudre c'est vraiment on veut résoudre un problème ouais lui c'est court par rapport à sequence collection en même temps on a des IDE et on a l'habitude en Java c'est même un truc court parce que normalement en Java c'est trois d'accord on a des Dolphin Factory Builder normalement c'est trois un truc et de toute façon tu écris VAR ah c'est une bonne question qui utilise VAR dans un contexte d'entreprise je ne vois pas pas pour jouer est-ce que ces personnes-là vous avez fait du Scala avant ou du Kotlin avant c'est-à-dire non levez la main ceux qui utilisent des VAR et qui n'avaient pas fait de Kotlin ou de Scala ah si il y a quand même des gens c'est bien non non moi je force mes étudiants à utiliser des VAR pour plusieurs raisons déjà parce qu'avant ils ne comprenaient pas l'inférence et donc plus on en fait plus ils finissent par comprendre comme c'est exactement le même mécanisme pour les VAR et puis pour l'inférence d'Ingeneryx après donc plus ils utilisent un truc c'est une astuce d'enseignant plus on utilise un truc plus c'est fini par rentrer mais c'est surtout moi je trouve que ça améliore vachement la lisibilité du code et que si jamais je veux les tips je demande à mon IDE de les afficher après je ne sais pas si vous avez vu ouais il le fait tout seul je ne sais pas si j'ai bah non parce que là c'est trop évident mais le on en verra tout à l'heure quand on fait des VAR machin il met le type juste derrière ici je fais de le demander à son IDE alors c'est plus chiant quand on fait des revues de code mais le vrai problème c'est parce que nos outils de revue de code ils sont publiés c'est le vrai problème les outils de revue de code ils sont liés aux chaînes de caractère vous voyez il nous manque la fin de la méthode il nous manque des trucs ça serait mieux d'améliorer les outils de code pour qu'ils comprennent l'AST qu'ils comprennent l'arbre et qu'ils nous montrent parce que moi il y a un truc c'est comment je fais de la revue de code sur une méthode si je ne sais même pas tous les champs qu'il y a dans la classe c'est une vraie question et je pense que c'est un vrai problème plutôt que dire j'ai des outils de code review qui sont pourris alors ça veut dire que je vais écrire du code pourri je pense que ça serait un petit peu mieux qu'on commence à avoir des outils de revue de code qui est un contexte enfin qui sache ce que c'est que des objets et des classes en fait et qui offre plus de contexte que ce qu'on a bon c'était marrant sur les outils de code review donc voilà les threads virtuels j'ai comptant mon petit dessin c'est le gros truc de Java 21 historiquement quand on programmait en C dans les années 80 alors notez c'est pas l'historique c'est l'historique des trucs que j'ai fait moi donc quand on programmait dans les années 80 bah j'utilisais des processus et des locks de l'OS enfin quand j'avais un OS à partir du moment où il y avait un OS dans les années 90 on a commencé à se dire bah les locks en fait ça coûte super cher quand on est obligé de faire un switch de contexte à chaque fois qu'on fait un lock parce qu'en fait le prix du lock il est beaucoup moins cher que le prix du switch de contexte donc ça serait bien que mes locks ils soient faits dans l'application d'accord on sait ce qu'on appelle les mutex ou en Java ce qu'on appelle les synchronizers et donc on est resté très longtemps avec ce modèle de les threads sont gérés par l'OS et les synchronizers sont gérés par l'application d'accord c'est pour ça qu'on ne peut pas tuer des threads parce que quand on tue des threads c'est l'OS qui les tue mais les locks ils restent parce qu'ils sont dans l'application ils ne sont pas au même endroit c'est quoi l'idée du projet Loom c'est une idée vraiment géniale c'est on écrit le code synchrone donc on arrive à le lire on arrive à le tester on peut même avoir des tests de PS dessus des threads stack trace les breakpoints il marche et le code magiquement s'exécute de façon asynchrone d'accord c'est ça l'idée alors ça veut dire quoi s'exécuter de façon asynchrone ça veut dire que quand on fait un appel bloquant au lieu d'arrêter le thread de l'OS d'accord on va dire t'es en train de faire ça mais on ne peut plus le faire parce qu'on n'a pas encore les données elles ne sont pas arrivées encore d'accord donc au lieu de faire ce que t'es en train de faire fais autre chose et puis au moment où les données elles arriveront je te dirais de refaire ce truc là d'accord donc on va maximiser l'utilisation des threads de l'OS notez que les threads de l'OS elles ne vont pas disparaître on va maximiser l'utilisation des threads de l'OS d'accord et pour faire ça on va écrire en java alors notez c'est vraiment écrit en java il y a très très peu de code dans dans l'oom qui est écrit en c et en assemble la plupart du code est écrit en java ce qui est vachement bien ça veut dire qu'on peut faire des steps pour débuguer aussi dedans et donc l'idée c'est de dire finalement mon modèle de thread java au lieu de dire ma thread java c'est une thread système je vais dire ma thread java je vais la découpler de ma thread système et donc je pourrais faire tourner plus ailleurs thread java sur une même thread système je pourrais même les faire migrer sans vraiment les faire migrer parce que de toute façon ça utilise le même tas donc ça va marcher direct bon je vais niquer tous mes caches mais ça c'est habituel quand on fait des switches de contexte donc l'idée c'est de faire tourner plein 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 de threads sur peu de threads de l'OS et comme ça elles seront tout le temps utilisées d'accord donc comment ça marche la magie c'est tout con quand on est en train de faire un appel bloquant au lieu de faire l'appel bloquant c'est à dire quand vous appelez une méthode qui est bloquante genre read ou quelque chose comme ça ou un truc au dessus qui fait un read d'accord on va prendre la pile actuelle et on va la copier à côté parce qu'on ne peut pas faire le read en fait on n'a pas les données qui arrivent on juste les copie à côté et puis quand les données seront arrivées on reprendra la pile et on la remettra au bon endroit d'accord donc on appelle l'idée c'est que ma thread de l'OS elle sera toujours là et on va monter des threads virtuels d'accord différentes quand on en a besoin donc c'est cette idée là d'accord j'ai plusieurs threads de mon OS j'en ai deux parce que je ne suis pas riche d'accord et j'ai un certain nombre de threads virtuels si celle là elle bloque je la copie à côté puis j'en prends une autre et tout je la fais tourner dessus comme ça je maximise l'utilisation de la thread de mon OS d'accord donc il faut quand même que j'enregistre une callback quelque part pour se souvenir que quand les données elles seront arrivées il faudra que je fasse quelque chose d'accord donc on enregistre à ongleur et quand les données arrivent qu'est-ce qu'on fait bah on va remettre la virtual thread dans la queue des threads en attente et dès qu'il y a une thread de l'OS qui est libre on copie la pile sur la thread de l'OS et c'est reparti donc je vous ai fait un beau dessin non on y arrive une de mes threads de mon OS notez que j'ai des threads qui ont plus de piles que d'autres d'accord ici cette thread là elle fait un appel bloquant à cet endroit là qu'est-ce que je vais faire je vais copier mon truc ici et je vais prendre après une autre thread virtuelle et je vais la recopier ici faire autre chose donc ça marche de cette façon là maintenant supposer que mes données soient arrivées d'accord je sais que mes données sont là elles sont dans les buffers je vais pouvoir l'utiliser alors je vais pas copier toute la pile parce que ce serait complètement con la première fois je suis obligé de tout copier mais après on sait très bien que la plupart du temps on reste en sommet de pile on se descend pas et on remonte pas des énormes trucs alors vous pouvez avoir l'impression qu'il y a ça quand vous utilisez Spring parce que vous avez des stack trace comme ça mais en fait c'est pas comme ça ça se passe au niveau de l'assembleur au niveau de l'assembleur il fait des énormes méthodes parce qu'il a tout inliné il a pris toutes les méthodes il a fait un gros blob et si jamais vous faites un stack trace il va parcourir ce gros blob et recréer les vous donnez l'impression que c'est comme s'il y avait plein de méthodes d'accord mais en interne il n'y a pas plein de méthodes c'est des gros paquets énormes qui sont utilisés donc pour un gros paquet énorme ben finalement je vais rester dans ce gros paquet là donc ça ne sert à rien de recopier tout ça parce que ça coûte un peu quand même de me recopier d'accord je vais recopier que juste ma grosse méthode qui contient toutes mes petites méthodes d'accord et si jamais je descends plus bas ben je reprends le petit bouquet là et je le recopie alors normalement je pourrais prendre plusieurs bouts ici mais pour l'instant j'ai une limitation qui fait que je peux prendre les bouquets un par un d'accord normalement c'est prévu ça va être bientôt implémenté parce qu'on peut s'en prendre plusieurs et donc on va pouvoir avoir la VM qui commence à regarder est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un bout est-ce qu'il vaut mieux que je prenne deux bouts ce genre de choses là le genre de truc que fait la VM habituellement une VM c'est intéressant parce qu'elle peut regarder la façon dont le programme est en train de tourner et donc l'optimiser au mieux en fonction de comment le programme tourne le truc qui est foireux avec cette tâche là c'est que comme on est en train de regarder comment le programme tourne il nous faut beaucoup plus de données à stocker puisqu'il faut stocker toutes les données de la façon dont le programme tourne donc si vous vous demandez pourquoi Java prend plus de mémoire maintenant vous savez d'accord c'est pas le seul truc le GC souvent les surdimension c'est l'autre truc donc c'est principalement l'idée du truc en fait cette copie là donc ça c'est un truc que vous savez peut-être pas mais quand on demande de faire une copie le CPU peut faire d'autres choses donc en fait c'est pas des copies qui coûtent hyper cher aussi copier des blocs de mémoire d'accord on dit juste tu copies de là et hop c'est fini je sais pas si vous avez déjà remarqué que quand vous recopiez des blocs de mémoire ça coûte pas la même chose que si vous faites une boucle pour recopier les trucs un par un ça va beaucoup beaucoup plus vite donc j'ai un splendide exemple donc au lieu de vous le montrer comme ça je vais refaire un beau un beau coup de on va aller chercher l'exemple un splendide serveur web alors qui c'est que Java embarque un serveur web qui nous dit les autres donc en fait si vous tapez jweb ah je l'ai pas parce que j'ai pas mis mon pass à jour mais un web serveur vous pouvez avoir un serveur web qui sert par défaut que des pages statiques mais vous avez aussi une API où vous pouvez l'utiliser pour qu'il serve autre chose alors c'est bien pour faire des petits exemples ça sert à rien sinon d'accord ce serveur web là il existe parce que dans l'aspect de RMI on a besoin de lancer un serveur quand on fait de l'activation personne a jamais utilisé l'activation RMI le truc a été supprimé sans que personne hurle RMI a pas été supprimé l'activation en RMI si vous savez pas ce que c'est c'est normal c'est pour ça que ça a été supprimé d'accord donc je peux créer un serveur en fait alors où est-ce qu'il est mon serveur ici je vais faire un serveur point start et je peux lui donner des exécutors et en fait ça c'est l'exécutor habituel on va faire un fixe set set pool avec un certain nombre de threads mais je peux aussi utiliser un nouveau un nouvel exécutor d'accord qui s'appelle le virtual thread per task exécutor alors déjà c'est un exécutor mais c'est pas un pool le truc c'est que créer des threads virtuels ça coûte vraiment vraiment pas cher par rapport à créer des threads de l'OS créer des threads de l'OS il y a deux problèmes il faut louer une grosse pile c'est pas en grosse d'accord au moins 2 mégas si ce n'est plus d'accord et deuxième chose il faut faire un switch de contexte avec l'OS d'accord en micro secondes d'accord donc on est souvent un million de fois plus lent que faire un plus juste pour créer une thread de l'OS d'accord si on crée des threads virtuels c'est pas comme faire un plus d'accord c'est juste mille fois plus lent que faire un plus d'accord donc finalement ça ne vaut pas le coup de les poulets parce que poulets des threads vous savez que les poulets ça emmerde le GC enfin les GC générationnels si votre GC n'est pas générationnel vous vous en foutez mais les poules les GC générationnels ils aiment bien que les pointeurs ils soient dans ce sens là ils n'aiment pas que les pointeurs ils soient dans l'autre sens et ça veut dire si j'ai des nouveaux objets qui pointent vers des anciens objets les GC sont beaucoup plus lents ils sont obligés de traquer ces trucs là c'est les agos de GC qui marchent comme ça donc c'est une des raisons pour lesquelles on vous dit arrêtez de faire des poules il faut vraiment que les trucs coûtent super cher pour qu'on passe des poules et donc là juste en faisant des tests au début de Loom on s'est rendu compte que pouler les threads virtuels en fait ça ne valait pas le coup d'accord ? ça coûtait plus cher de faire un pool que de dire à chaque fois que j'ai une nouvelle tâche à exécuter je crée une nouvelle thread une thread virtuelle d'accord ? oui ça coûte mille fois plus qu'un plus mais c'est pas énorme c'est pas un million de fois plus d'accord ? d'accord ? donc je suis gagnant notez que c'est un pool de threads c'est un exécuteur service comme les autres donc c'est hyper facile de changer des codes qui utilisent des threads classiques en codes qui utilisent des virtual threads je prends juste mon pool et ça marche alors bien sûr si vous utilisez Spring il faut faire un peu de mojo devant mais c'est la même chose il faut trouver le bon pool je sais pas si je vais le lancer le reste du code n'est pas hyper intéressant à part que on peut écrire un truc qui faire alors je vais peut-être le lancer justement pour voir les current threads ça peut être intéressant donc je vais lancer mon splendide serve à web notez que il est rapide c'est pas Java qui est long c'est les applications que vous utilisez qui sont lentes ou les serveurs que vous utilisez qui sont lentes ouais c'est ça ouais si tu veux configurer Spring Boot on va en reparler un petit peu mais en fait tous les serveurs souvent ils ont deux pools t'as le pool si tu fais des accès synchrone et t'as le pool si tu fais des accès asynchrone donc clairement pour les accès asynchrone tu veux des threads virtuels pour les accès asynchrone ça dépend des serveurs il y en a certains où si tu le fais c'est comme si tu payais le coût d'avoir une pile asynchrone et par dessus le coût des virtual threads et donc c'est pas hyper intéressant donc c'est un des problèmes ça veut dire que si vous utilisez l'appli des Flux ou des Unis ou ce genre d'accord les API asynchrone les API réactive ben finalement vous gagnez moins que si vous écriviez le code directement asynchrone parce que vous avez l'overhead de l'API asynchrone en plus donc je l'ai lancé ça a l'air de marcher alors je dois avoir ici un truc local host 2.8080 alors donc ça c'est mon truc ça c'était le premier truc que j'avais dit où j'ai dit on sert src mainjava d'accord donc ça ça me crée un file handler c'est le les http handlers c'est l'équivalent des endpoints qu'on a habituellement ils ont appelé ça endpoints ça aurait été trop simple ils ont appelé ça handlers mon output filter c'est mon logger mais ils l'ont pas appelé logger ils l'ont appelé output filter tromper l'ennemi d'accord après je crée mon serveur ici et ici je lui dis si tu vas vers API d'accord je crée un contexte spécifique je vais créer en fait un nouvel handler mon exchange c'est le truc qui prend la request et la réponse c'est le même objet qui fait les deux d'accord et donc dessus je peux faire un set response header du truc pour ceux qui ont déjà fait du express ça ressemble beaucoup comme style mais l'API est moins sympa mais c'est vraiment assez bas niveau comme truc et donc on peut rajouter des headers on peut mettre un writer et écrire directement dedans donc là je vais aller chercher mon API API donc si je fais slash API noter à quel point c'est génial ah non c'est pas ça ah si c'était le temps que ça vienne ouais c'est ça donc j'affiche la thread courante pardon je vous vois qui vous rapprochez du truc j'affiche la thread courante et quand on affiche la thread courante en termes de debug on a deux informations on a quel est le numéro de la thread virtuelle d'accord donc là je sais que c'est la thread 41 et on a sur quel thread de l'OS elle est en train de tourner d'accord donc comment ça marche bah en fait quand vous démarrez des threads virtuels automatiquement il va créer un pool de threads de l'OS d'accord c'est un pool fork join si ce n'est que c'est pas le même que le common pool vous savez qu'on a un truc qui s'appelle le common pool mais le common pool il est utilisé quand on veut faire des calculs là on veut faire des I.O donc c'est un autre pool c'est une mauvaise idée de mélanger les deux enfin je ne sais pas si vous avez déjà testé non le fait fort d'accord parce que ça veut dire quand on fait des calculs on peut recevoir les entrées sorties d'accord qu'elle semble étant donc c'est pour ça que c'est un autre pool de threads et l'autre chose c'est qu'il est configuré en FIFO si vous regardez le fork join pool il est configuré pour qu'on descende jusqu'en bas et qu'on remonte d'accord donc il est dans le temps mais sinon c'est un fork join pool classique d'accord ça veut dire que si on lui soumet une thread virtuelle soit il trouve une thread pour l'exécuter une thread de l'OS pour l'exécuter directement soit sinon ça reste dans une queue intermédiaire et si jamais il y a une thread qui a plus de trucs et qu'elle a plus rien dans sa queue elle peut aller choper des trucs sur les queues d'à côté elle peut faire du work stealing monsieur ouais question les threads local n'existent pas regarde moi donc on a une API que je ne vais pas montrer mais qui est spécifique pour les threads local le gros problème des threads local c'est que tu peux les muter à n'importe quel endroit donc il y a plein de gens qui ont passé plein de temps à essayer de les optimiser et on n'y arrivera donc on va changer l'API on va avoir une nouvelle API d'accord qu'on sait optimiser mais ça veut dire qu'elle fera moins de choses entre autres qu'on ne pourra pas appeler set n'importe où n'importe quand quand on veut mais je ne le présente pas ce truc là je pensais que c'était déjà un peu long le temps que je vais présenter alors je crois que je fais un slip au niveau du truc c'était pour ça que ça met un certain temps parce que j'ai un thread pour un slip qui tourne ça se passe bien parce que les threads virtuels elles héritent de threads et donc ça marche très bien le gros problème c'est si tu as plein de threads virtuels parce que c'est ce qu'on est en train de dire si tu as un million de threads virtuels et que chacun elles ont des threads locales en termes de mémoire ça va bouffer mais on sait très bien que tout ce qui est l'identité de quelqu'un d'accord tout ce qui est les principales et tous ces trucs là c'est géré par des threads locales donc on ne va pas empêcher d'utiliser des threads locales par contre on va fournir on est en train de fournir donc c'est un preview mais une nouvelle API qui est plus efficace que les threads locales donc ça va être un peu embêtant pour tous les gens qui implémentent les trucs puisqu'il va falloir regarder quelle est la version du JDK et switcher mais au moins si vous utilisez des API par-dessus des threads locales et pas les threads locales ça va marcher correctement sinon vous payerez le coût d'un site local c'est plus un problème de mémoire qu'autre chose vous ne pourrez pas avoir trop en fait de threads virtuels il y a un moment où finalement votre mémoire va être ce qui va restreindre plus que la capacité c'est à gérer des entrées-sorties donc ce que je voulais vous montrer c'est que si je vais assez vite comme il y a un thread.slip ici j'espère que ça marchait regardez que je tournais sur le pool1 worker7 et là en même temps sur le pool1 worker7 j'ai deux threads virtuels différentes 44 et 46 qui tournent sur la même thread de l'OS parce que comme elle est en train de faire un thread.slip je peux faire autre chose c'est un peu fait à la main maintenant je voudrais parler des limitations qu'on a on a des limitations qui sont pas graves qui sont au moment où ça sort c'est pas le plus optimisé du monde alors techniquement ça a déjà été pas mal optimisé mais on sait qu'il y a des optimisations supplémentaires d'accord notez que j'ai fait un exemple avec thread.slip c'est pas le meilleur exemple du monde si vous faites des tests faites des vrais tests sur vos trucs de production faites pas un test en disant je sais faire 120 000 slips ça sert à rien la principale limitation qu'on a c'est avec le code c parce que le code c on peut pas le copier dans la pile ça marche pas très bien parce que dans les codes en c on a des adresses de pile et si on le copie ça on pourrait le faire mais quand on le remet il faudrait le mettre exactement au même endroit et ça c'est pas possible donc ça veut dire que si on exécute du code en c au niveau de la pile on peut être dans du code java qui appelle du c qui appelle du java il y a quand même du c qui traîne au milieu on va pas pouvoir le copier donc ça veut dire que si vous utilisez une librairie qui utilise du code c parce que vous savez peut-être pas que vous utilisez du code c mais si c'est une librairie qui utilise du code c d'accord vous avez pas profité des threads virtuels alors si vous l'utilisez qu'une seule fois de temps en temps en fait le pool le pool for join il voit qu'il y a une thread qui est bloquée on appelle ça une thread pin enfin punaisée en français d'accord puisque elle peut pas c'est une thread virtuelle qui peut pas être copiée donc elle se retrouve punaisée à la thread de l'OS dans ce cas là en fait le for join pool il va recréer une autre thread de l'OS en disant je veux pas perturber les autres threads virtuels donc ça ça marche bien si on fait de temps en temps appel à une librairie qui utilise du c si tout vous appelle il passe par une librairie qui fait du c on va pas recréer autant d'OS threads qu'il y a de trucs d'accord et donc finalement vous allez pas profiter des threads virtuels en fait on a le même problème avec synchronize parce que la façon dont synchronize est implémenté il stocke l'adresse en fait on stocke dans l'objet l'adresse de la pile qui contient le moniteur du synchronize donc pareil on peut pas déplacer le truc il faut ré-implémenter synchronize c'est en cours mais c'est pas fait là maintenant parce que synchronize actuellement c'est du code assembleur donc il y a deux implémentations concurrentes qui sont en train d'être faites une toujours en assembleur et une en java en disant bah les rentrents lock ils marchent bien on doit bien être capable d'implémenter des synchronize aussi on va noter que les rentrents lock ils marchent bien parce que donc vous savez les rentrents lock ce que c'est c'est des objets hyper gros mais qui vont super vite et qui gèrent vachement bien quand il y a plein de contention parce que comme ils sont gros en fait ils ont vraiment une queue pour stocker toutes les threads qui sont arrêtées donc quand vous avez plein de threads qui sont sur le même truc quand il y a de la contention en règle générale les rentrents lock qui sont meilleurs la question c'est est-ce qu'on est capable d'avoir une implémentation en java qui n'utilise pas trop de mémoire c'est un projet apparemment ça a l'air d'aller assez bien et donc on pense que dans 2-3 versions on aura plus de problèmes avec les blocs synchronize d'accord notez qu'on a le problème avec les blocs synchronize que quand on a un bloc synchronize et un appel bloquant à l'intérieur si votre bloc synchronize il est là et que vous ne mettez pas d'appel bloquant on n'a pas besoin de recopier la pile donc on n'a pas de problème n'allez pas me changer tous vos synchronizers en 30 locs en disant haha d'accord je dis ça parce que j'ai vu certains gens de projets open source faire ça je t'aimerais les noms d'accord donc c'est quand même une limitation donc bien sûr la question que vous allez tous me poser en off donc je préfère la faire directement c'est qu'est-ce qu'on peut utiliser actuellement qui utilise les threads virtuels la plupart des serveurs supportent les threads virtuels les gros qu'on utilise après j'ai pas eu d'y voir tous les petits parce qu'il y en a trop notez par exemple Spring supporte les threads virtuels depuis la version 6 mais ce travail de virer les synchronizers il ne l'avait pas fait complètement donc je vous encourage à prendre la version 6.1 pour pas avoir d'accord des threads qui n'aient pour c'est pas super français des threads étonnés pour Quarkus et Micronaut eux ils trichent par défaut on ne peut pas avoir des threads virtuels il faut utiliser des annotations pour dire si si je t'assure c'est une thread virtuelle et la façon dont ça marche c'est ces deux framework là en fait ils ont la capacité de dire là je suis en train de faire des appels bloquants et je vais les faire tourner sur un autre pool de threads que le truc qui traite mes requêtes d'accord donc ils ont rajouté un nouveau type de pool qui est un truc qui ne sert que des threads virtuels et c'est comme ça qu'ils s'en sortent mais ça veut dire que par défaut il faut que vous indiquiez pour chaque entry point de votre truc ici je vais utiliser des threads virtuels ici je vais utiliser des threads virtuels c'est dû principalement au fait que Quarkus et Micronaut ils utilisent Netty et Netty c'est un des frameworks qui utilisent beaucoup de C beaucoup de codes C je ne sais pas si vous le savez maintenant vous le savez donc faire tourner des threads virtuels directement sur Netty actuellement c'est pas possible et les gens de Netty certains pensent que c'est même pas possible il y a tellement de codes à changer que ça sera très très compliqué donc c'est pour ça qu'on est obligé d'annoter pour dire non non c'est pas géré par les threads de Netty c'est des threads à côté pour les threads virtuels d'accord donc il y a juste deux syntaxes différentes en fonction de Sunity Squarkus et Micronaut on a un truc qui est intéressant on a des gens d'oracle qui utilisait Lido et Lido est vachement génial parce que c'est un des frameworks qui a été écrit il n'y a pas longtemps et donc ils ont fait gaffe à la consommation mémoire c'est un des trucs qui utilisent le moins de mémoire en fait il y a deux versions il y a une version micro profile et une version SE si tu veux utiliser la version SE vous avez juste le strict minimum pour pouvoir faire tourner les trucs et donc eux ils ont décidé que comme ça ne faisait pas longtemps qu'ils avaient écrit leur framework enfin leur leur implémentation asynchrone ils n'avaient pas investi beaucoup de chers et de sang dedans donc ils pouvaient la bazarder donc ils sont en train de réimplémenter un un serveur complet basiquement ils veulent remplacer Netty par ce qu'ils appellent Nima qui est une nouvelle implémentation qui est censée sortir en décembre de cette année ça a l'air de marcher relativement bien moi je force certains de mes étudiants à l'utiliser juste pour savoir si ça marche bien ou pas comme j'ai une batterie d'étudiants c'est cool donc au niveau des serveurs Tomcat marche JT marche Netty a pas de support d'accord au niveau des drivers vous allez me dire mais pourquoi les drivers on a besoin d'échanger parce qu'ils font des synchronizes et des appels bloquants dans les synchronizes la plupart du temps donc Postgres H2 et Oracle 21c ils ont viré tout leur synchronize qu'on mettait donc c'est cool il faut prendre une version récente bien sûr si vous prenez le truc qui date il y a un peu de temps ça n'a pas marché pour les autres je ne sais pas juste parce que je n'ai pas testé mais au moins c'est trop là je sais que ça marche donc voilà c'est toujours un work in progress vous pouvez toujours utiliser les trucs il ne faut pas se mentir la plupart des gens vont utiliser Spring et pouvoir bénéficier des strates virtuelles des genres parce que comme Spring ne vous force pas à utiliser Netty en fait finalement il gagne d'un certain côté se baser que sur un seul serveur il y a un moment où c'est dangereux parce qu'on se base que sur une techno et si finalement la techno elle n'est plus bonne dans le futur on est pieds point lié au truc zut ne vous inquiétez pas c'est pas très grave on est d'accord que vous n'allez pas réécrire tout votre code que vous avez écrit avec des trucs réactifs maintenant ou utiliser des salles virtuelles par contre si vous faites un nouveau projet ou ainsi de suite vous pouvez jouer avec s'il commence il y a à avoir quelques chiffres sur les gains de performance ça marche super bien ça marche très très bien moi je ne te dirais pas ce genre de truc là parce que je ne suis pas je suis quelqu'un du monde académique c'est la chose je peux te montrer des chiffres sur les slips mais sinon ça ne fera rien gestion à complète avec globalement ça marche aussi bien ou mieux que les API rect des trucs qui sont sortis si tu regardes les 2-3 benchmarks qui sont employés je veux dire les benchmarks sérieux qui se sortent la concurrence structurée si maintenant on fait des appels et on fait tout en synchrone on perd le côté sympa des API réactifs on fait point 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 et ça gère les différents trucs pour vous et le problème c'est qu'actuellement ce qui est proposé c'est d'utiliser les exécuteurs et les futurs et les futurs ils ont quelques bugs vous utilisez l'API des futurs ? il y a certains qui utilisent l'API des futurs un des problèmes des futurs c'est qu'on est d'accord que le get sur un futur est bloquant on attend que le truc soit fini donc si je veux récupérer deux résultats je vais faire future1.get et plus futur2.get par exemple d'accord mais si le premier il est d'une exception on ne fait jamais le futur2.get et donc la seconde la deuxième thread elle veut finir mais on va utiliser plein de ressources CPU pour que dalle parce qu'on sait déjà que le calcul il n'est pas bon oups donc l'idée de la structure concurrency c'est de dire on va résoudre ce problème là donc avoir une meilleure API que celle des exécuteurs et des futurs donc on a un objet qui s'appelle structure task scope qu'on va appeler scope entre nous parce que c'est trop compliqué sinon et l'idée c'est celle là on peut faire des forks c'est à dire on peut appeler des trucs tous ces trucs là seront exécutés par des threads virtuels automatiquement d'accord et quand on fait un join ici il va attendre que tous les calculs soient arrivés bien sûr ces trucs là sont faits en parallèle et après si je veux récupérer les résultats je peux faire des get ici d'accord donc ça c'est l'API de base assez simple à utiliser donc on va switcher sur la partie démo donc j'ai un structure task scope il sousligne parce que c'est une preview il a toujours du mal avec les preview et je peux faire des forks ici et des slips je suis toujours un académique et ici on va faire l'indroid et je vais peut-être arrêter mon serveur web et donc si j'exécute mon code je vois bien mon 100 et mon 200 s'exécuter d'accord et c'est censé avoir pris 200 millisecondes et pas 300 millisecondes qui est censé faire le truc en parallèle donc c'est pas trop celui-là qui m'intéresse comme truc c'est que par-dessus ces structures task scope j'ai d'autres implémentations et entre autres il y en a une qui est géniale qui s'appelle shutdown failure qui dit si jamais il y a une des tâches que je soumets qui plante arrête tout mais pas arrête tout en les laissant tourner arrête tout en les interrompant d'accord shutdown on failure et donc je peux prendre mes deux tâches ici faire un join et si une des tâches plante alors il arrête le scope en fait c'est même mieux que ça je peux avoir une autre tâche ici et refaire un join donc si le premier il a planté enfin si le deuxième il a planté ou si le troisième il a planté ça arrête les trucs alors peut-être j'aurais dû faire un exemple avec deux autres tâches ici mais donc ça me permet de dire ça c'est des trucs qui sont en parallèle là j'ai un point où je vais vouloir utiliser les valeurs des trucs donc je mets un join et ici je vais pouvoir réutiliser les résultats de task 1 et task 2 pour faire la suite donc j'ai des points où je peux faire des trucs en parallèle des points où je reviens un join et recontinuer et refaire des trucs en parallèle d'accord le gros intérêt c'est que ma gestion des exceptions je peux le faire qu'une seule fois pourquoi ? parce que si je mets une exception qui pète avant il arrête de faire tous les trucs et donc je réexécute directement le code qu'elle a d'accord je vous applaudis ce moment pour celui-là il y a une question ouais dans ce livre c'est un peu plus chiant mais il l'est depuis 19 ou 20 il est closable mais quand tu le fermes il attend que toutes les slates soient finies donc c'est pas ce que tu veux il fait pas un shutdown alors l'application ça s'arrête et l'arrêtement la suivante c'est un truc qui s'arrête pas alors si tu regardes ce qui a marqué dans l'API d'accord close il fait la même chose que await termination et await termination il attend que toutes les slates est finies il dit pas s'il y en a une qu'a planter alors regarde bon alors ouais c'est ça exactement les slates elles reçoivent un interrupt et le les résultats sont pas envoyés après au get qui sont ici si on a une plante c'est peut-être une exception il y a une exception l'exception ici en fait donc t'as un throw est-ce que ça marche ça donc t'as le throw iffail qui prend ici une fonction donc qui va être appelé avec une lambda où tu lui dis moi j'ai un throwable qu'est-ce que t'en fais quelle exception tu repètes donc ça c'est une façon de faire ou sinon tu peux demander quand tu fais des get au lieu de faire un get tu peux lui demander quelle est l'exception et dans ce cas là tu dois le faire en deux temps tu dois demander quel est l'état il te dit success ou fail et si c'est success t'as le droit d'appeler get et si c'est fail t'as le droit d'appeler exception oui peut-être qu'il arrête tout en tout cas en tout cas c'est aussi parce que comme c'est des threads virtuels il y a un meilleur contrôle non non ça marche même avec des threads non virtuels en fait tu peux créer ton truc ici ici t'as des paramètres ah mais assigne le même name et thread factory et donc tu peux lui donner un thread factory qui n'est pas des threads virtuels c'est juste par défaut il veut utiliser des threads virtuels ouais il va falloir fermer ça tombe bien c'était à peu près mon dernier exemple alors je voudrais juste vous montrer pour mettre l'eau à la bouche je connais pas mal l'API de structured concurrency parce que j'ai développé une nouvelle implémentation et j'aimerais bien qu'on en discute donc c'est un truc qui s'appelle streamaber et au lieu de faire un join on fait un join et ça prend en paramètre une fonction qui reçoit un stream des valeurs et qui dit ce qu'on veut en faire et donc comme ça on peut réavoir un peu la même chose qu'avec une API fluente d'une API réactive d'accord tout en ayant un vrai stack trace et ce genre de truc là qu'on a pas avec une API réactive et donc ici par exemple je lui dis prends toutes les valeurs et mets les moi dans une liste d'accord je vais un petit peu après mais je peux aussi dire les valeurs je veux que les trois premières et je veux que tu les groupes en fonction de l'état de la tâche et ça automatiquement il va me faire une map qui sera soit state success soit state failure d'accord je pourrais utiliser toute la puissance en fait de l'API des streams toute la puissance de l'API des collecteurs pour pouvoir directement faire ce que je veux et il arrête les 4ème et il arrête automatiquement les voilà si le stream il est coupé au milieu automatiquement toutes les tâches sont quand même c'est tout oui je veux dire si tu veux t'as des flat maps et ainsi de suite comme l'API des streams tu vas utiliser des flat maps pour ce que tu veux avec si tu fais des maps tu pourras les avoir et si tu fais des flat maps et des flat c'est pas une API pour streamer d'accord si tu veux faire une API pour streamer utilise l'API de Netflix de base elle est très très bien pour streamer des trucs mais si tu regardes la façon dont les gens ils utilisent les flux et les monos pour prendre un spring ils utilisent très rarement le truc pour streamer la plupart du temps c'est que tu prends les données d'une base de données et tu les envoies en JSON tu stream un peu dans le même sens que tu vas utiliser un stream en fait pas plus que ça tu utilises pas le fait que tu vas dire dans ton temps il doit y avoir ça qui doit m'arriver t'as pas besoin de break limited break limited c'est une connerie c'est bloqué dans tes entrées sorties automatiquement donc t'as pas besoin de break limited le problème de l'API réactive c'est que comme t'es pas bloqué par tes IOs puisque tu les fais à côté t'as besoin d'inventer de la backpressure et ainsi de suite t'as pas t'es en train de t'inventer un problème que t'as pas tu veux dire si ton API de l'autre côté ça tu peux toujours de toute façon quand tu lances quelque chose quand tu lances ton exécuteur tu peux toujours choisir aussi de faire tourner sur des threads d'un pool de threads qui est plus petit et comme ça automatiquement ça fait tu peux toujours lui dire au maximum il y en a 5 on va continuer ça autour d'une bière bon d'accord donc juste ce truc là il y a la pool request il manque juste que quelqu'un la relise t'as un lien ? sur la pool request ? non bon bah envoie-le pourquoi il y a quelqu'un qui est committeur OpenJDK ? dans le doute bon bah merci beaucoup euh euh que answers pour euh vous